Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois Maria Ragnolo. Bonsoir Maria. Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette présence et merci pour cette soirée. Alors ce soir, tu vas nous parler de la libération des mémoires karmiques. Qu'avons-nous à comprendre de nos difficultés dans notre vie affective, notre vie professionnelle, financière, relationnelle ? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment de déjà-vu avec certaines personnes ? Est-ce que les choses se passent à merveille avec ou réveillent parfois des blessures émotionnelles profondes ? Et si les vies antérieures pouvaient nous donner les clés de notre libération et redonner sens à notre vie ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat. Soyez donc les bienvenus, les bienvenus, pardon. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et ce soir, nous aurons quelques pistes ou questions comme « Pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas ? » « Comment retrouver la paix par rapport à une situation conflictuelle ? » « Pourquoi ai-je rencontré cette personne ? » « Pourquoi ai-je cette idée ou cette envie depuis tout petit ? » Etc, etc, etc. Donc vous l'avez bien compris, le thème c'est le karma. Et avant de te laisser la parole, Maria. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir ? Très bien. Donc je suis Maria-Sylvane Ragnolo. J'exerce mon activité depuis les années 2000 environ. Et ça fait plus de 20 ans que je travaille aussi bien sur les vies antérieures que sur le transgénérationnel. Je travaille à travers ma médiumnité qui est le point clé de mon activité. Et c'est à travers tous ces suivis qui m'ont permis de comprendre que certaines situations ont relevé du karmique ou certaines situations ont relevé du transgénérationnel ou de la vie intra-utérine. Donc c'est quelque chose que je travaille souvent. Et dans une même séance, je peux être amenée à travailler sur différentes choses. Et quand l'âme est prête, elle nous envoie justement des situations sur le karma par rapport à des problématiques relationnelles, émotionnelles, de couple, sentimentale, d'argent, etc. Donc j'ai plus de mille, comment dire, j'ai suivi plus de 1500 clients depuis tous ces vingt ans. Je travaille tous les jours sur des diverses situations conflictuelles ou de couple, etc. Et j'ai rencontré d'une façon extraordinaire plein de situations qui sont en même temps, comment dire, je dirais bluffantes, en même temps, comment dire, surprenantes. Surprenantes, voilà, surprenantes, je cherche mes mots. Surprenantes et en même temps, on se dit, mais c'est extraordinaire quand on voit tous les liens qui sont faits d'une vie à l'autre et pourquoi on vit dans le mode guerrière, adversaire, flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Donc là, on comprend à travers, quand on travaille sur le karma, on comprend pourquoi on rencontre autant de situations et on a une vision plus globale de ce qui est. À une époque, moi, je ne croyais que ce que je voyais, donc je pensais qu'on vivait et on l'aurait, point c'est tout, ça s'arrêtait là. Et ça m'a permis de comprendre, ce suivi de toutes ces milliers de personnes, que j'ai, à chaque situation, on n'a pas qu'une seule vie. Ça m'a permis de comprendre que dans certaines vies, j'étais un homme, j'étais une femme, j'ai vécu toutes les situations et tout le monde vit toutes les situations. On a même pu être un animal, on a même pu être une plante, un rocher. J'ai trouvé des situations extraordinaires, même quelques fois, j'ai vu, quand j'ai travaillé sur certaines personnes, des situations où la personne venait d'une autre planète. Donc, il y a vraiment des situations extraordinaires et je me dis, c'est à travers tous ces accompagnements-là que je me suis ouverte de plus en plus à cette spiritualité, de plus en plus à cette vision du monde. Alors qu'avant, j'étais totalement fermée, j'étais plutôt du côté sceptique, j'étais comme saint Thomas, je ne croyais que ce que je voyais. Et là, ça m'a permis vraiment de rencontrer des situations qui m'ont permis de voir qu'on a vécu telle et telle chose et on reproduit, si on n'a pas réglé certaines choses, dans cette vie-ci. Donc voilà, je suis partie de ma présentation pour aller un peu dans le sujet. Mais écoute, ça fait une très belle introduction. Dans le chat, je vois que tout est OK au niveau de l'image et du son. Et je vous invite également à noter vos questions, à nous partager vos ressentis, etc., pour que Maria puisse y répondre. Donc voilà, Maria, je te laisse. la parole. OK, je te remercie. Alors le karma, cela veut dire quoi exactement ? C'est un mot qui est sanscrit, qui veut dire action. C'est-à-dire que toutes les situations que l'on a vécues, douloureuses ou agréables, on va se faire revivre certaines choses d'une manière positive ou négative. C'est-à-dire que si j'ai un karma d'une situation où je vais vivre dans cette vie-ci de la violence, il se peut que cette violence, elle vient d'une autre vie que je n'ai pas réglée, dans laquelle j'ai vécu de la souffrance et je n'ai pas accepté la situation. À partir de ce moment-là, je vais recréer un karma. C'est-à-dire, je vais venir avec… C'est pour ça que j'utilise souvent la date de naissance parce qu'elle nous dit beaucoup sur le karma. Et je vais vous donner un peu les explications sur les dates de naissance et quelles sont les valises avec lesquelles on est venu revivre cette vie actuelle. Donc, quand on vit par rapport à ça, on s'aperçoit que toutes les situations qui sont non réglées, on revient pour aller faire ce défi. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, mon exemple. J'ai vécu, comme un médiumnétier est revenu à l'âge de mes 42 ans et que je ne savais plus que j'étais médium, c'est revenu à ma mémoire, etc. J'ai fait un travail sur moi et j'ai fait une régression avec une personne. Et c'est là que j'ai observé que je me voyais à travers cette régression. Je me suis vue sur, comment dire, les mammonautés derrière des bœufs et on m'emmenait sur, pour être, comment dire, sur l'échafaud, pour être brûlée, brûlée vive. Sur le bûcher. Sur le bûcher, voilà. Donc, je me vois aller sur le bûcher, je me voyais griller sur le bûcher et je voyais les personnes qui me condamnaient. Et là, j'entendais que j'avais été magnétiseur, sorcière, etc. Et que c'était la période de l'Inquisition. Donc, c'est ma première expérience par rapport à une vie antérieure que j'avais vécue. Et c'est là que ma médiumnité est ressortie. Et dans cette vie antérieure, j'ai vu l'homme qui me condamnait, j'ai vu les curés et j'ai vu un nain qui était là. Et en même temps que je faisais cette régression, je me suis dit, tiens, la personne qui me condamnait, ça a été mon premier compagnon de cette vie-ci. Ou ça ne s'est pas vraiment bien passé. Donc, j'avais déjà une compréhension de pourquoi je l'avais rencontrée et comment. Donc, c'est vraiment le karma. On revient pour aller dépasser. Ou quelquefois, c'est aussi pour nous donner notre mission d'âme. Et moi, ma mission d'âme, c'est d'accompagner les autres sans en avoir peur par rapport à ce qui s'était produit pendant l'Inquisition. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, du 8 dans leur date de naissance. Ce sont des gens qui ont utilisé quelque chose de très puissant, mais qui ne l'ont utilisé pas forcément dans le côté positif des choses. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette puissance pour causer du tort ou pour X raisons, pour utiliser contre, vous savez, avec les potions magiques, pour dire « tiens, je vais le rendre amoureux d'un tel » ou « je vais le faire disparaître », etc. Donc, on a utilisé des pouvoirs que l'on a eus dans d'autres vies. Et souvent, quand on vient avec ces pouvoirs, on revient avec le côté autodestructeur et en même temps surpuissant pour aller accompagner les autres à dépasser certaines mémoires. C'est pour ça qu'il y a toujours le positif et le négatif des situations. Donc, c'est vraiment important de se dire « tiens, quand j'ai du 8, c'est des gens qui ont du magnétisme dans les mains, qui ressentent les choses, qui sont des indépendants, mais en même temps d'une rigidité impressionnante. Double carré et des gens très indépendants. » Si vous avez du 8, vous savez que dans d'autres vies, vous avez joué au sorcier, à la sorcière, etc. Donc, c'est vrai que la date de naissance nous donne beaucoup d'indications par rapport à ce que l'on a à vivre. Alors, la loi karmique, c'est « on récolte ce que l'on sème ». C'est-à-dire, si je sème de la douleur, je vais finir par récolter. Souvent, on dit « c'est mon karma », on a l'impression que c'est une situation qu'on va se punir de quelque chose, alors que, quelle que soit la vie qu'on a pu vivre, il n'y a aucune notion de punition. C'est simplement des lois de cause à effet. Et aujourd'hui, même dans ce que l'on vit aujourd'hui, si c'est mal vécu, si c'est mal accepté, on recrée du karma. Qu'on le veuille ou non, on recrée du karma. Donc, pour ne pas recréer du karma dans cette vie-ci, c'est déjà accepter la situation telle qu'elle est. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais d'accepter de vivre une émotion quelle qu'elle soit, ou une situation de deuil, de souffrance, de séparation, etc. Pour éviter de recréer du karma, pour que lorsqu'on reviendra, on aura encore ça à dépasser. Le karma, c'est aussi une loi de croissance. On est là à chaque étape, à chaque incarnation. C'est de pouvoir avancer et grandir spirituellement pour pouvoir lâcher, comment dire, l'illusion du mental, puisque le mental nous crée de l'illusion, et revenir de plus en plus au centre de l'être pour qu'on soit vraiment aligné avec ce que l'on veut et ne plus en vouloir ni à l'un ni à l'autre, peu importe les situations. Et plus on va vivre dans l'instant présent, dans le détachement, et accueillir l'émotion telle qu'elle est, moins on va créer de karma par rapport à ça. Pour le karma, c'est aussi prendre la responsabilité de ce que l'on vit. Par exemple, on peut vivre des histoires d'amour. Je vais vous donner un exemple. On revit des situations dans cette vie-ci par rapport à des histoires, comment dire, vous rencontrez un homme ou une femme, peu importe, et vous avez le coup de foudre. Et vous avez l'impression de le connaître depuis des lustres. Mais ce n'est pas qu'une impression. Ça veut dire que votre âme le reconnaît. Vous savez que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne-là. Et souvent, on l'a rencontrée dans diverses situations. La personne que vous rencontrez, elle a pu être votre enfant, votre mari, votre cousin, votre soeur, votre mère, votre père, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a vécu mais qui n'a pas été réglé. Et on va le revivre de vie en vie. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer, par exemple, j'ai rencontré une personne qui a vécu un amour pendant la période de l'Atlantide. Et pendant cette période de l'Atlantide, vous savez que l'Atlantide a été détruite et il y a eu cette coupure entre cette femme et cet homme. Et là, il s'était promis de se retrouver de vie en vie pour se faire vivre des choses plus ou moins faciles. Donc, la personne, elle avait revécu avec cette personne-là en tant qu'enfant. Elle l'avait perdue en tant qu'enfant. Dans d'autres vies, elle avait vécu une situation. Il était déjà marié et elle était tombée amoureuse de cet homme marié. Et dans cette vie, ça a été la même histoire. Elle l'a rencontrée alors que l'histoire ne pouvait pas se vivre. La personne, elle était aussi dans un côté d'esclave sexuel. Elle a été son esclave à plusieurs reprises. Il y avait un lien qui est toujours là. Et souvent, quand il y a des liens très forts comme ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui doivent être réglées de vie en vie avec cette personne-là. Et souvent, ce sont des relations passionnelles, des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Et on se dit, mais pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ? Pourquoi cette personne-là, ça me torture l'esprit ? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'arrache les tripes ? Vous savez, et dans les expressions qu'on utilise, ce sont toujours des expressions qui nous viennent des vies antérieures. On ne les utilise pas pour rien. Et quand on travaille sur notre histoire, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on libère le karma, on arrive à se détacher de plus en plus par rapport à ces personnes-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment des situations qu'on revient pour aller dépasser, pour aller régler. Et ce que j'observe systématiquement, quand on travaille sur une personne qui a des blocages, des situations difficiles à vivre, plus c'est dur, plus on sent que la situation patine, qu'elle n'avance pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de karmique derrière. Et c'est là que c'est important d'aller travailler sur ces mémoires-là parce qu'on n'arrive pas à dénouer tous les nœuds qui sont liés à cette histoire. Donc, j'ai eu par exemple une femme qui avait en numérologie du 3. Le 3, c'est quelqu'un qui doit exprimer dans sa relation, qui doit s'ouvrir aux autres. Elle avait peur de tout le monde. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait un cœur grand comme ça. Et quand je la vois, je lui dis, mais c'est étonnant, je te sens un cœur grand comme ça, mais en même temps, je te sens complètement fermée. Et elle me dit, c'est vrai ? Elle me dit, j'ose pas, elle était en couple, elle me dit, j'ose pas avec mon mari, je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas, j'arrive pas à avancer, etc. Et c'était une femme qui avait plus l'attitude d'un homme au niveau vestimentaire, au niveau comportement, comment dire ? Elle avait la démarche plutôt masculine, coiffée plutôt style garçon, et elle dégageait, quand on la regardait, un côté masculin. Et elle vient me voir, et à travers cette histoire, je m'assois, et je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'entends le mot marâtre, 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 elle me dit, oui, j'utilise tout le temps ce mot-là. Et à peine elle a dit ces mots-là, c'est comme si j'avais reçu un coup de couteau dans le dos. Et je vois, je la vois dans la baignoire, elle était marâtre, celui qui s'est fait poignarder dans la baignoire, parce qu'il parlait trop. Donc, dans cette vie-ci, elle avait toujours cette mémoire de, je n'ai pas le droit de parler, je ne peux pas dire ce que je suis. Mais elle était restée dans ce côté masculin de celui qu'elle était dans une autre vie, avec cette mort violente, par rapport au fait qu'il avait parlé en tant que marâtre, qu'il avait parlé, il avait dit des choses qu'il ne fallait pas, surtout pas qu'il dise. Et dans cette vie-ci, c'est, je n'ai pas le droit de me prononcer, je n'ai pas le droit de dire certaines choses. Et à partir du moment où on a travaillé sur cette mémoire karmique, son attitude a totalement changé. En l'espace de quelques jours, elle a commencé à s'habiller plus féminine, elle a changé sa coiffure, elle a changé même sa façon de marcher. Et quand on l'a regardée, on ne voyait plus l'homme derrière de cette vie antérieure, on voyait la femme qu'elle était dans cette vie-ci. Et c'est pour ça que ces situations qui sont souvent très douloureuses ou par rapport à des événements catastrophes, souvent c'est des choses comme ça, où on va reprendre pour aller dépasser ces mémoires-là dans cette vie-ci. Et c'est vrai qu'elle avait beau dire, cette personne, elle avait eu plus de 60 ans, elle avait beau essayer de comprendre, elle avait fait diverses thérapies de plusieurs façons, et rien n'a changé. Il n'y a que le fait d'avoir travaillé sur cette mémoire-là, et aussitôt, son attitude a changé, sa façon d'être a changé, son visage a changé, les traits ont changé. Et souvent, on me dit, je le vois souvent dans le côté relationnel et dans l'engagement, dans l'engagement du couple ou des choses comme ça, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'engager, parce que dans une autre vie, il y a eu une cassure, ou il y a eu un meurtre, où il y a eu, comment dire, la famille a été déchirée à travers la guerre ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, la personne, elle n'arrive pas à se construire parce qu'il y a toujours cette peur de perdre l'autre, la peur de s'engager et qu'on lui retire quelqu'un. Et comme vous avez remarqué, quand on vient dans cette vie-ci, on a des préférences. Il y a des choses qu'on aime, on ne sait pas pourquoi, mais on est virtuose dans un domaine, on peut être virtuose en tant que pianiste, on peut être virtuose et on se dit « Ah là là, à quatre ans, il s'est joué du piano comme un virtuose. » Ben oui, sauf que dans une autre vie, il était déjà virtuose. Donc, on vient avec certaines vies où on était excellent, on avait des aptitudes extraordinaires, on vient avec ça et puis on vient aussi avec l'aspect négatif des choses du karma. On ne vient pas qu'avec une partie, le positif ou le négatif, on vient avec les deux. Donc, on est une accumulation de tout ce que l'on a vécu dans les autres vies. Et plus on avance et plus on se libère de certaines choses si on fait le choix de se libérer. Et de toute façon, on a plusieurs vies encore pour se libérer si on nous laisse cette opportunité-là. Donc, c'est vraiment observer dans notre vie quand il y a des histoires qui se répètent et qui sont difficiles à travailler, que ce soit seul ou quelquefois en thérapie avec certaines personnes, c'est que derrière, c'est caché. Mais on ne peut travailler sur le karma à condition qu'on est prête à le vivre parce que quelquefois, il est extrêmement douloureux. Je me suis aperçue aussi qu'à travers certaines personnes, il y avait des personnes qui avaient des blessures physiques ou des tâches à certains endroits parce que dans une autre vie, ils avaient été, par exemple, attachés avec des... comment dire... comme les prisonniers avec des fers aux pieds et aux mains. Il y en a d'autres qui ont été brûlés aux fers rouges, donc ils reviennent avec cette blessure au niveau du corps pour dire, voilà ce que j'ai vécu et je me dois libérer et je dois me libérer de tout ça. Donc, le corps inscrit aussi sur le plan physique des stigmates d'autres vies. Sur le plan mental, il inscrit aussi des comportements. Par exemple, j'ai une femme qui était venue me voir et elle me dit « je ne comprends pas, dès qu'il y a de l'orage, elle me dit mais j'ai une peur, mais une peur glaciale. » Et je la vois, pendant qu'elle me disait ça, je la vois sur un bateau en pleine mer, en pleine tempête et je vois le bateau qui sombre dans les eaux. À partir du moment où on a réglé cette histoire, elle me dit « maintenant, oui, il y a de l'orage, oui, mais je n'ai plus cette phobie d'entendre le moindre orage ou la moindre pluie comme ça commence à devenir un peu trop violent. » Elle me dit « ça ne me fait plus rien. » Donc, vous voyez, quand il y a des choses qui sont très marquées systématiquement, ça peut provenir pas automatiquement, mais ça peut provenir du karma. Donc, chaque action qu'on a créée d'une vie à l'autre, on va le reproduire si on a besoin de grandir à travers ces situations-là. Mais, quelquefois, les gens me disent « oui, je me sens punie parce que je vis toujours ça, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai l'impression que c'est une punition qu'on m'a donnée ou que Dieu veut me punir pour eux, etc. » En sachant que Dieu ne punit personne, c'est nous-mêmes qui nous créons les histoires et toutes ces vies antérieures impactent notre vie actuelle en créant des blocages dans certaines situations, en créant des croyances limitantes. Par exemple, si vous avez du 6 dans votre date de naissance, ça veut dire que dans le 6, vous êtes venu avec l'amour inconditionnel, mais en même temps avec la peur d'exister. c'est-à-dire que vous avez peur de l'engagement, vous avez été un homme que vous avez abusé des femmes dans d'autres vies, vous avez été une femme qui a déjà été abusée ou que vous n'êtes pas autorisé à vivre telle et telle situation. Donc, on va revenir avec ce paquet pour aller le nettoyer, pour aller le dépasser. Donc, quelquefois, on se dit « mais je ne comprends pas, pourtant un tel réussit bien, etc. » dans sa vie, pourquoi moi non ? Parce qu'il y a plusieurs mémoires à aller travailler par rapport si on est des femmes, par rapport à l'homme, puisque dans d'autres vies, on s'est présenté en tant qu'homme où on a abusé des femmes, où on a peut-être violenté des femmes, où on a peut-être été esclave d'autres hommes ou d'autres femmes, etc. Donc, automatiquement, on vient soit avec la même, comment dire, la même situation, soit avec l'opposé de la situation pour comprendre, pour avoir les deux rôles de comprendre « tiens, en tant que femme, je vais vivre ça » et dans la situation opposée, « j'ai fait vivre ça ». C'est pour ça que je travaille souvent sur les personnes, je vais voir un peu ce qui est noté au niveau du karma pour aller faire comprendre par rapport à une situation de violence. de dire « peut-être que j'ai fait vivre quelque chose ». C'est pour ça que je disais tout à l'heure au niveau du huit, il y a cette démarche de pardon parce que si j'ai rencontré cette situation dans cette vie-ci, c'est que je l'ai fait rencontrer aussi d'autres vies ou que j'étais encore victime dans d'autres vies. Donc, je joue peut-être le même rôle de victime, de dépendant des autres, de… par exemple, il y a quelqu'un qui était dans la rue que j'ai rencontré là qui était dans la rue et il me disait « je ne comprends pas, j'ai beau faire tout ce que je veux par rapport à l'argent, etc., rien ne fait ». Sauf que dans une autre vie, il était un grand exploitant agricole et qui avait énormément de biens et il a abusé de la, comment dire, financièrement, il profitait des autres, il avait rendu esclave des autres par rapport au fait que lui, il était extrêmement riche, etc. Donc, il est revenu ici en se disant avec, comment dire, en accord avec son âme parce que c'est notre âme qui nous envoie les expériences, qui nous dit « voilà, je reviens avec telle et telle problématique pour aller dépasser telle et telle problématique ». Donc, il est revenu ici en disant « je n'ai rien, je n'ai pas un sou ». Et quoi qu'il fasse pour essayer de s'en sortir, pour lui, c'est toujours difficile de se dire « je me donne l'expérience, de vivre sans argent ». Pour comprendre que dans cette vie-ci, il a autant de valeur sans argent qu'il avait à une époque de la valeur parce qu'il avait de l'argent. Donc, tant que ce n'était pas compris, il vit voter plus ou moins bien. Et après, il a réussi à gagner de plus en plus d'argent. Ce n'est pas dire qu'il est riche, mais il a de l'argent pour qu'il puisse vivre correctement dans cette vie-ci. Et vous voyez comment on peut s'envoyer des expériences plus ou moins faciles pour aller libérer certaines choses. Alors, comment on peut faire pour aller libérer des situations ? On peut y aller à travers l'hypnose régressive où on amène par, comment dire, ça fait comme une séance de sophrologie où on va relaxer la personne, etc. Et par des, je cherche le mot, par des images, on va l'emmener pour qu'il puisse aller découvrir un peu ce qui se passe dans ses vies antérieures et aller libérer ces mémoires-là. On peut aussi vivre des vies antérieures à travers les rêves. Par exemple, j'ai un monsieur qui était venu me voir et il me dit je ne comprends pas, je n'arrive pas à dormir, ça fait des années et des années que je ne dors pas. Et en allant rechercher un peu la cause, on s'est aperçu que dans une autre vie, il était sentinelle pendant la guerre. Donc, c'était lui qui devait veiller surtout de ne pas dormir pendant la nuit pour éviter que les autres se fassent tuer. Donc, il était toujours réveillé en pleine nuit. Donc, dans cette vie-ci, il reproduisait tous les soins « je ne dois surtout pas dormir, c'est dangereux pour moi mais aussi pour mes camarades. » tant qu'on n'avait pas réglé ça, le sommeil pour lui était perturbé. À partir du moment où on a réglé cette histoire de sentinelle et qu'il ne mettait plus sa vie en danger ni celle des autres, son problème de sommeil est parti, a fondu comme neige au soleil parce qu'il n'avait plus besoin de porter cette mémoire-là. Et c'est pour ça que là, j'invite les personnes à noter dans les rêves, souvent, on fait des rêves répétitifs. Certaines personnes revivent souvent les mêmes histoires. Alors, ça peut être de cette vie-ci, mais quand c'est trop récurrent et il y a quelque chose à dépasser, la personne va créer, comment dire, le rêve va nous envoyer des images d'une vie, d'une autre, etc., pour qu'on puisse le régler. Donc, on peut travailler justement par rapport à ces outils d'hypnose régressive, mais on peut aussi travailler, comme je disais tout à l'heure, ma médiumnité, elle me permet d'aller voir les images de ce qui s'est passé dans les autres vies, d'aller entendre ce qui s'est dit et d'aller reprogrammer la vision des choses par rapport à ces vies antérieures. Et on peut utiliser aussi la thérapie quantique qui permet à toutes les dimensions de notre être de revenir dans l'instant présent pour aller être aligné avec ce que l'on doit vivre dans cette vie-ci. Donc, alors, comment savoir ce que l'on porte ? Donc, si vous regardez déjà votre date de naissance, donc, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez du 1, vous avez une problématique de relation à l'homme, relation d'identité, relation de confiance par rapport à soi, de dépendance à l'autre. Déjà, ça vous donne certaines indications, certaines, comment dire, une certaine voie pour aller comprendre qu'est-ce que vous êtes venu chercher à travers votre incarnation. si par exemple, vous avez du 2, donc, c'est pour ça que c'est important et surprenant de voir la corrélation entre la date de naissance et le karma. Quand vous avez du 2, vous êtes des personnes qui êtes venu chercher à porter la responsabilité émotionnelle des autres. Vous avez besoin de ces alliances, etc., la relation à la mère. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez déjà travaillé cette relation à la mère, soit que vous l'avez complètement oubliée et vous revenez pour aller vous occuper d'elle. Par exemple, moi, dans une autre vie, j'ai complètement délaissé ma mère et je suis venue sur le plan karmique avec ma date de naissance, j'ai choisi une mère qui a été malade dès ma naissance pour que je puisse m'occuper d'elle, pour que je puisse dans cette vie-ci être thérapeute aussi. Même si j'ai commencé à 42 ans, mais on porte inconsciemment ces mémoires à l'intérieur de nous au niveau de l'inconscient, supraconscient ou au niveau de l'âme, peu importe comment on l'appelle, mais on porte ces mémoires-là. Donc, on va chercher des situations qui vont nous permettre de dire, voilà, dans une autre vie, je t'ai oublié, dans celle-ci, je vais vraiment m'occuper de toi. Peut-être à l'extrême, mais je vais m'occuper de toi. Voyez comment on peut par rapport à ça. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le 3, c'est quelqu'un qui a été souvent eu un problème de discours, problème de dire « j'ai trop parlé, j'ai dit des choses qui ont mis en péril la vie des autres ». Et j'avais rencontré une personne et qui avait été, alors, je crois que c'était Jean-Jacques Rousseau, qui faisait des discours, voilà, qui parlait, 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 sauf qu'à travers ce qu'il avait dit dans une autre vie, en tout cas, il avait mis en danger certaines personnes, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui avaient été condamnées. Et là, quand elle est venue dans cette vie-ci, c'est « je ne peux pas dire quoi que ce soit ». C'est dangereux de parler. Même si elle avait cette envie, ce 3, dans sa date de naissance, c'est « je reste dans le silence ». Parce que si je parle, je mets en danger la vie des autres. Par rapport au 3, c'est ça, en plus que, bon, le 3 a envie de faire plaisir aux autres, etc., et il subit complètement. Mais c'est ce côté relationnel, c'est le 3 a peur de la relation aux autres parce que, dans les autres vies, il y a eu quelque chose de « soit il a été, comment dire, tué par les autres, soit il a été emprisonné par les autres ». Donc, automatiquement, l'autre est un ennemi ou je vois l'autre comme un ennemi comme j'étais un ennemi par rapport à l'autre. J'avais une personne qui était venue et elle me dit « je n'arrive pas à m'entendre avec mon frère ». Elle dit « on est toujours en train de se battre ». Et ce que je voyais, c'est que dans une autre vie, ils étaient adversaires. Il y en avait un qui avait tué l'autre en tant qu'adversaire. Et dans cette vie-ci, ils étaient toujours en train de se chamailler, etc. Ils ne se tuaient pas, mais ils se chamaillaient durement. Et la mère, elle ne savait plus quoi en faire de ces deux enfants qui étaient comme ça. et quand on a été travaillé et les prénoms ne sont pas là pour rien non plus. Et cet enfant avait été appelé Arthur. Comme quoi, la connotation du prénom est aussi importante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué par rapport à votre vie. Il y a des prénoms quand vous avez envie, vous portez un enfant. Quelques fois, vous choisissez des prénoms et au dernier moment, vous choisissez un prénom, vous ne savez même pas pourquoi. Vous dites, oui, celui-là, il est beau, celui-là, il est gentil, etc. Et il y a un prénom comme s'il venait s'imposer à vous parce que l'âme de l'enfant est en train de dire je veux porter ce prénom parce que j'ai quelque chose à régler aussi par rapport à cette mémoire-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent donner des indications. Donc, quand on revient, on se dit mais pourquoi je ne me souviens pas de tout ce que je porte comme mémoire des vies antérieures mais si on avait la vision de tout ce que l'on a vécu, je pense qu'on serait complètement perdu. C'est simplement en faisant un travail sur soi par rapport à des problématiques spécifiques parce que d'aller chercher son karma pour savoir ce que j'ai été réellement, il n'y a pas trop d'intérêt sauf les personnes vont dire oui, si j'étais prince, princesse, j'ai eu des beaux rôles mais on n'a pas forcément envie d'aller voir quand on a eu des rôles qui étaient moins plaisants. Donc, ce qui est important c'est d'aller voir aussi des personnes qui sont compétentes pour aller travailler le karma parce qu'on ne peut pas aller toucher un domaine, le réveiller et laisser la personne avec le paquet grand ouvert parce que parce que c'est quelque chose qui peut être encore plus destructeur donc il faut vraiment aller chercher les personnes qui peuvent vous aider à aller dépasser la situation parce que d'aller ouvrir le karma, d'aller ouvrir une porte et si on ne sait pas la fermer ça peut être dangereux donc il faut vraiment faire attention avec qui on fait ce genre de thérapie et on ne va pas voir la situation karmique juste pour le plaisir d'aller voir c'est vraiment si j'en ai besoin je vais aller regarder à quoi me renvoie la situation et quelquefois vous pouvez même souvent vous utiliser des mots je vois des gens qui disent toujours j'avoue 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 il y en a d'autres qui disent d'autres mots mais c'est interpellant quand on écoute vraiment le discours on se dit ah je comprends mieux c'est pour ça essayez de vous écouter parler pour voir quels sont les mots que vous utilisez le plus souvent parce que ça peut aussi donner des indications sur votre situation sur ce que vous avez à déprogrammer à reprogrammer etc donc on a comment dire aujourd'hui on est on est riche de toutes les expériences que l'on a vécues dans cette vie dans toutes les vies antérieures par exemple j'ai une situation je vais vous parler encore de ma situation c'est celle que je connais le mieux j'ai quand j'étais petite j'ai fait le catéchisme comme tout le monde et ma mère elle me dit bon voilà j'avais 10 ans tu vas faire ta communion et j'aimais pas forcément les curés ni l'église etc etc et j'arrive dans l'église j'étais toute seule mes parents m'avaient pas accompagnée bon j'étais au fond de l'église et j'entends le curé qui me fait tu t'es pas communier t'as pas fait ta communion t'as pas reçu le Christ en toi et je me suis entendu dire je m'en fous et je me suis dit tiens c'est bizarre il y a un moment donné à travers le travail que j'ai fait sur moi je me suis aperçue que j'avais été religieuse et que j'étais Jésus 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 sauf que j'attendais que Jésus ce soit mon amoureux j'étais mariée à Jésus sauf que j'ai attendu toute ma vie en tant que religieuse et j'ai rien vu venir si tu veux donc la déception de ce côté Jésus il est où ? je l'ai prié toute ma vie dans une autre vie et puis là je ne suis pas forcément morte plus heureuse apparemment et je suis revenue avec ce côté je dois faire mon catéchisme et puis d'aller comment dire faire ma communion ça ne m'intéressait pas alors que j'ai toujours ce côté spirituel cette quête spirituelle mais pas de la même manière et je dis moi le catholicisme ce n'est pas mon truc parce que j'ai été dans une autre vie mal avec cette partie-là et en plus j'ai été brûlée par les curés en tant que sorcière donc il y avait toutes ces mémoires qui jaillissaient et je suis venue avec toutes ces mémoires-là donc vous voyez comment on peut en travaillant sur les choses se libérer des mémoires et de comprendre pourquoi on a tel et tel goût pourquoi ça ça nous rebute pourquoi ça on n'a pas envie de vivre ça ou on a peur ou on a des phobies ou on n'arrive pas à avancer donc par rapport à ça alors là ce qu'on peut faire quand on travaille en hypnose on va comme je vous disais tout à l'heure travailler en régression pour faire ce voyage intérieur pour aller découvrir à travers l'hypnose ce qu'il y a à déprogrammer au niveau du karma moi je préfère utiliser la médiumnité ou la thérapie quantique je trouve que quand on a vécu des choses assez violentes on n'a pas envie d'y aller tout seul parce qu'on va fermer les portes alors que quand c'est une autre personne qui voit la situation de l'extérieur et qui arrive à voir à ressentir ce qui s'est passé automatiquement la personne elle va plus facilement se libérer des choses moi c'est ce que j'ai pu observer depuis mes 20 ans d'expérience et les choses évoluent extrêmement rapidement il n'y a pas besoin de faire comment dire après la séance il n'y a pas besoin de se répéter des choses dix mille fois c'est une fois que la chose est réglée aussitôt les choses bougent un jour je reçois une personne et j'étais j'avais toujours des problèmes avec le handicap quand je voyais quelqu'un handicapé que ce soit mental ou physique ça me faisait quelque chose dans les trims ça me gêner j'avais fait ma première conférence et je vois une personne handicapée vraiment mal formée qui m'avait heurtée je me suis dit pourquoi j'ai cette réaction là je m'en voulais d'avoir cette réaction là et puis je lui dis vous prendrez rendez-vous par téléphone j'ai pas osé lui donner un rendez-vous mais je me suis dit mais je suis bête mais bon c'est comme ça comme quoi des fois on a des réactions qui sont complètement stupides la personne elle vient en rendez-vous et je lui avais donné rendez-vous elle rentre dans la salle et quand elle est rentrée dans mon bureau pareil ça m'a heurtée et je me suis dit il va falloir que je dépasse ce truc là parce que c'est un être humain comme un autre et elle me dit voilà je comprends pas pourquoi j'ai toutes ces problématiques de corps je suis pas bien dans mon corps etc et je me connecte à elle et je vois dans une autre vie c'était quelqu'un qui avait été extrêmement généreuse quelqu'un qui donnait de sa personne qui voulait qui avait tout qui avait la richesse la santé etc et qui avait vu le peuple souffrir de malnutrition physiquement de maladies etc et elle était venue elle avait choisi dans son âme d'avoir un handicap physique pour comprendre ceux qui étaient handicapés et cette personne là elle avait une lumière mais une lumière j'en pleurais tellement que c'était bon mais un amour j'avais trouvé ça extraordinaire et au fur et à mesure que je travaillais sur elle je sentais que son corps commençait à se redresser c'est bizarre et je lui disais mais qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps elle me dit j'ai l'impression que ma colonne vertébrale est en train de se redresser mais c'était fabuleux c'était dans mes premières expériences j'ai trouvé ça extraordinaire et je ne la voyais plus du tout de la même manière je me suis dit c'est un choix d'âme elle est en train de rendre hommage à tous ces êtres-là et du coup même elle elle s'est regardée mais avec un regard plein d'amour pas j'ai pris ça comme punition je me suis infligée ce côté physique handicapant là il y a certaines choses qui se sont restées au niveau de la colonne vertébrale il y en a des choses elle me dit est-ce que je vais guérir ? je ne sais jamais mais il y a des choses qui se sont réglées au niveau de son corps et d'autres qui sont restées et le fait qu'elle ait entendu que son choix d'âme c'était de faire honneur à tous ces gens qui avaient été mal dans leur peau handicapée etc cette personne elle a pris une confiance en elle mais extraordinaire et quand je l'ai vue j'avais envie de la prendre dans les bras tellement qu'elle était belle j'ai senti cette lumière cette beauté d'âme je me suis dit waouh alors qu'au départ c'était oula il y avait ce côté en moi qui était un peu qui voyait que l'aspect extérieur alors que là elle envoyait un message au monde mais magnifique magnifique donc c'est pour ça qu'en fonction des problématiques on s'envoie des expériences j'ai vu l'autre fois un jeune un adolescent qui là il se sent renfermé il est toujours dans sa chambre il ne veut pas sortir peur des autres etc etc et en me connectant à lui je me suis aperçue que dans une autre vie il était bouddhiste et qu'il était comme style d'Alaï Lama vraiment quelqu'un de spirituellement très éveillé etc du coup le fait d'avoir eu connaissance qu'il avait été ça dans une autre vie ça lui a permis de sortir de sa chambre de se voir avec une autre image de celle qu'il a aujourd'hui où il avait peur des autres etc comprendre qu'il était venu dépasser ce regard critique des autres etc je ne suis pas bien dans ma peau etc donc c'est pour ça qu'on apprend beaucoup de choses sur soi quand on va travailler sur ces problématiques et je trouve ça fabuleux parce que comme je disais tout à l'heure la date de naissance elle donne un tas d'indications énormément d'indications alors justement il y a il y a une petite question concernant les dates de naissance est-ce que tu veux parler du chemin de vie ou tu parles des chiffres qui composent la date de naissance ? c'est un tout il y a le chemin de vie qui est la globalité et il y a la date de naissance ça veut dire ça veut dire qu'on a au niveau physique quand on a par exemple je te prends une date de naissance le 24 61 d'accord le 20 c'est sur le plan physique qu'est-ce que tu veux te faire vivre sur le plan physique d'accord là le milieu le mois c'est sur le plan émotionnel comment tu vas gérer les émotions avec quel chiffre tu vas gérer les émotions et ensuite tu as sur l'année c'est le plan spirituel donc là c'est un côté encore plus important comment tu vas gérer ce côté spirituel par exemple et le chemin de vie tu peux avoir par exemple autre fois j'ai eu une dame mais vraiment bluffant elle avait des neufs partout neuf, 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 neuf ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui redouble retriple requadruple voilà elle n'a pas compris toujours pas compris toujours pas compris toujours pas compris donc elle s'envoie des expériences toujours dans le même sens pour arriver à débloquer des situations et par exemple ceux qui ont du 5 ce sont des gens qui doivent prendre du plaisir de la vie le 5 c'est la sensualité le plaisir des sens des yeux de la comment dire de l'ouïe la musique les belles choses le toucher sauf que c'est des gens qui sont handicapés du toucher qui disent ah moi j'aime pas être touché alors qu'ils viennent avec ça ah j'ai l'horreur qu'on me touche alors que c'est leur plus grand plaisir parce que ils ont des mémoires de violence physique ils ont des mémoires de prisonniers d'enfermement donc c'est des gens qui disent j'ose pas bouger c'est comme si on m'emprisonnait et souvent ceux qui ont du 5 c'est ça c'est je manque de liberté je me sens prisonnier dans mon coup je me sens prisonnier dans ma société je sens que je peux pas je peux faire je peux pas aller nulle part il y a ce sentiment mais ce sentiment il vient pas de cette vie là ce sentiment il vient déjà d'ailleurs et à partir du moment où on va travailler cette vie antérieure par exemple ils ont pu faire la 39-40 ils ont été prisonniers à Auschwitz ils ont peut-être fait aussi en tant que prisonniers pendant le Moyen-Âge ils ont pu être dans des cachots pour X raisons donc il y a toujours ce sentiment là qui est là pour être dépassé pour reprendre plaisir à la vie et à partir du moment on va travailler sur ce sentiment de liberté ce sentiment d'être emprisonné dans une autre vie la personne retrouve sa liberté dans cette vie-ci j'ai vu des personnes par exemple elle me dit je supporte pas de prendre le bateau et je la vois en tant que galérien on dit c'est ça ce qu'ils faisaient avec les rames les trucs là attachés en galère elle dit je supporte pas en plus j'ai peur que le bateau il coule et je la voyais attachés menottés comme ça du moins menottés avec les gros trucs là et le bateau assombré et elle me dit je peux pas prendre le bateau elle avait la phobie du bateau et à travers cette histoire bon maintenant si elle veut partir en bateau ça la gêne plus elle va prendre le petit voilier ça la gêne plus elle peut prendre le bateau de croisière ça la gêne plus et vous voyez comme quoi là il y avait une mémoire qui était là qui l'empêchait d'aller qui faisait revivre ce sentiment là donc vous voyez le 5 c'est ça le 5 c'est je me sens prisonnière d'une situation dans mon couple au niveau professionnel dans la vie au niveau financier etc etc les gens qui supportent pas d'être touchés alors qu'ils ont que ce plaisir là ou ce sont des gens les 5 qui ont besoin de se déplacer de voyager d'aller à la rencontre des gens etc et quelques fois et quelques fois des gens qui sont dans un bureau qui restent assises dans leur coin je supporte pas ben oui je me sens coincée oui mais parce qu'elles ont quelque chose à dépasser par rapport à cette histoire là c'est pour ça je trouve que les dates de naissance c'est extraordinaire ça nous dit il y a un tas de choses merci Maria Muriel Muriel témoigne en disant je suis un chemin de vie 6 et c'est tout à fait ça tu en parlais du 6 tout à l'heure voilà le 6 c'est vraiment la problématique du couple de la famille du foyer c'est vraiment trouver l'équilibre foyer professionnel c'est vraiment l'équilibre sauf que le 6 il est waouh c'est tout blanc tout noir il n'y a pas de demi-mesure c'est soit c'est blanc soit c'est noir c'est comme si entre les deux il n'existait rien et la difficulté du 6 c'est de s'engager dans la vie de couple s'engager dans la famille ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas en famille etc mais il y a quelque chose qui ils vont titiller l'autre ce que j'ai remarqué aussi du 6 c'est un problème aussi d'identité c'est j'existe pas je porte les autres je porte l'histoire des autres c'est le côté tiens j'ai vécu pendant le Christ et puis je porte la croix pour pas que les autres souffrent voilà le 6 est nu avec cette problématique là de porter l'histoire des autres alors plutôt que de prendre soin de lui mais c'est pour ça que c'est toutes ces mémoires le 6 il a des mémoires de sacrifice c'est je me sacrifie pour l'autre comme s'il allait aller au paradis plus vite donc il a pas mal de mémoires dans ce sens là le 7 lui c'est quelqu'un normalement qui est très connecté le 7 c'est quelqu'un quand on dit il est connecté avec les anges qu'il a des idées claires mais c'est quelqu'un qui va toujours douter donc quand on a du 7 il y a beaucoup de comment dire de trucs avec le sombre avec l'ombre avec la peur de tout ce qui est un peu maléfique patati nanana voilà c'est ça le 7 c'est des gens qui sont très connectés avec les anges mais qui ont très peur aussi du côté obscur ok donc c'est des gens qui ont vécu par rapport au 7 au niveau des vies antérieures c'est souvent des gens qui ont été moines bouddhistes qui ont vécu des trucs très spirituels etc et qui viennent là en disant ben moi je doute etc donc il y a pas mal de choses comme ça pour ceux qui ont du 7 qui ont des vies très spirituelles qui ont enseigné la spiritualité donc comme je disais tout à l'heure le 8 le 8 c'est quelqu'un qui s'est amusé avec le feu à faire des gris gris la magie voilà des choses comme ça donc il est venu avec ce côté autodestructeur et très puissant à la fois il est tellement puissant dans la lumière qu'il est autant puissant dans l'ombre et le 8 il n'ose plus à un moment donné quand on a touché à des choses très fortes dans une vie après on n'ose plus utiliser cette puissance parce qu'on se dit j'ai peur de faire la même chose de ce que j'ai fait dans une autre vie donc on y va tout doux tout doux tout doux en disant si on ne sait jamais si je fais quelque chose de mal par rapport à ça donc il est souvent dans l'autodestruction il a toujours peur alors que c'est quelqu'un d'hyper puissant mais il ne sait pas que s'il fait quelque chose comment ça va se passer le 8 il a aussi une question de notoriété donc dans d'autres vies il a été aussi un homme politique il a été quelqu'un d'important dans une autre vie aussi et qui lui a fait peur aussi donc il peut revenir soit dans une situation où il a une certaine notoriété soit carrément à l'inverse le 8 c'est quelqu'un qui va chercher aussi des problématiques d'argent comme je vous disais tout à l'heure dans une vie il a pu être très riche et puis dans cette vie dans cette vie-ci il va choisir soit d'être pauvre soit d'avoir des problématiques d'argent aussi d'une manière ou d'une autre donc automatiquement la date de naissance nous donne des lignes et quand je vous disais les chiffres se répètent plusieurs fois ça veut dire que on avait qu'une fois deux fois trois fois quatre fois les mêmes les mêmes erreurs quoi du moins erreurs si on peut appeler ça les mêmes expériences sans les avoir comprises et est-ce que prendre connaissance d'une situation est-ce que ça suffit au déblocage non 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 parce que quand on vit une histoire karmique c'est l'émotionnel et je donne l'exemple je dis toujours aux gens c'est pas parce qu'on sait que le pneu est crevé que je l'ai réparé je sais qu'il est crevé mais si je ne vais pas le réparer je serai toujours sur un pneu crevé d'accord c'est pas parce que je sais que dans une autre vie j'ai été ça qu'on a réglé l'histoire moi c'est ce que j'ai observé depuis que je fais ce métier là la seule la façon de régler une vie antérieure c'est d'aller voir l'émotionnel si on ne va pas régler l'émotionnel on ne peut pas régler les choses par exemple j'avais une personne dans cette vie-ci qui n'osait pas parler elle avait eu trois dans une autre vie elle avait été pendue parce que elle avait volé elle avait ci valait ça etc etc elle était partie dans des trucs pas terribles mais ce que j'avais pu observer lui faire prendre conscience qu'au niveau émotionnel pourquoi elle avait fait ça dans une autre vie pourquoi elle avait été amenée à voler etc etc si on ne va pas faire ce chemin émotionnel le fait de savoir ça ne suffit pas c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure quand on ouvre une boîte et on dit tiens tu as été je dis n'importe quoi mais tiens tu as fait du mal à des gens ou tu as fait des choses atroces et on ne va pas faire comprendre à la personne pourquoi elle était amenée à faire ça on ne fait pas des atrocités pour plaisir d'en faire si on fait des atrocités ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière et c'est d'aller voir derrière cette souffrance pour l'amener à comprendre que si elle a été rendue à cette situation-là c'est qu'il s'est passé quelque chose par exemple j'ai vu aussi des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en couple et que dans d'autres vies ils étaient par exemple des gens qui étaient restés seuls parce qu'ils ne se sentaient pas aimés d'accord et dans cette vie-ci ils sont célibataires ils restent célibataires parce que dans l'autre vie ils se sont dit je suis resté tout seul ou tout seul dans ma forêt comme voilà ou autrement tu vois ce que je veux dire là j'ai un exemple qui me vient j'ai une femme qui vient me voir un jour et elle me dit avec mon père ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas et il dit je crois qu'il voulait un garçon mais elle pourtant c'était une belle femme elle avait tout pour elle mais elle dégageait comme tout à l'heure cette femme que j'ai expliqué tout à l'heure quelque chose de masculin elle me dit même par rapport aux hommes elle me dit je n'y arrive pas elle me dit je n'y arrive pas je ne sais pas ce qu'il y a je n'y arrive pas et je m'aperçois que dans une vie antérieure elle était restée seule en tant qu'homme comme bûcheron tout seul dans la forêt et il est mort seul comme un ours pas de compagne rien tout le monde le fuyait donc elle est revenue dans cette vie avec ce côté fuyant d'homme fuyant et elle portait ça par rapport à l'histoire de son père aussi à partir du moment où on a été réglé cette situation-là elle a pu aller vers les hommes elle a pu se présenter mais là on a travaillé le côté émotionnel sans ce côté émotionnel ça ne change rien on peut connaître tout ce qu'on a fait dans une autre vie ça ne changera rien absolument rien c'est pour ça que je disais il faut faire attention avec qui on travaille le karma moi un jour j'ai été voir quelqu'un je voulais travailler mon karma tout seul même si on a des protocoles il y a des choses qui sont bien à nouer et on se dit celui-là je ne sais pas comment je dois le prendre c'est pour ça si on ne travaille pas l'émotionnel soi-même c'est plus difficile donc j'avais été voir une dame qui s'occupait du karma et quand elle m'a dit oui dans une autre vie tu as été ci ça ça tu as été j'avais fait des trucs sanglants sauf que je suis restée avec je me suis dit mais j'en fais quoi maintenant j'avais ouvert une porte et je ne l'avais pas refermée donc j'étais mal pendant des mois et des mois avec ça pourtant je suis dans le métier donc j'ai dû faire tout un travail pour essayer d'oublier ce qu'elle m'avait dit c'était le film d'horreur je me suis dit waouh mais on ne va pas ouvrir des portes comme ça sans savoir derrière comment on va émotionnellement réparer le truc ça ne sert à rien c'est même dangereux il vaut mieux rien savoir justement Maria tu nous proposes des ateliers de libération de vie antérieure et karmique des ateliers avec un programme donc où tu vas identifier l'origine du blocage tu vas nous aider à libérer des émotions et des pathologies cristallisées où tu vas aussi nous redonner de la joie et du sens à ce qu'on vit oui c'est vraiment important c'est pour ça qu'à travers les ateliers je vais prendre les personnes avec leur date de naissance ou je vais les aiguiller pour savoir voilà cette problématique elle vient de cette vie antérieure là de celle-ci et celle-là c'est sûr que c'est pas comme en individuel là c'est plus c'est plus fort parce que la personne on est en tête à tête là je vais travailler je vais travailler par rapport à certaines situations je vais travailler en thérapie quantique je vais faire des soins collectifs etc et on va travailler sur certaines situations karmiques et là j'aurai besoin des dates de naissance pour pouvoir aiguiller les personnes avec certains protocoles et là je me fais aider des guides comme on a fait l'autre fois à travers les constellations familiales où les guides viennent nous dire ce qu'il y a à faire comment nettoyer etc moi je me laisse guider quand je travaille des choses parce que c'est eux qui me disent comment amener pour aller libérer le karma voilà j'utilise ma médiumnité par rapport à ça donc à travers les ateliers voilà c'est vraiment faire le plus plus individualisé que comment dire à travers une conférence on ne peut pas on ne peut pas il y a tout le monde etc mais ceux qui vont s'inscrire je vais les aiguiller pour aller voir pourquoi ils coincent etc à travers leur date de naissance leur donner quelques comment dire quelques pistes voilà des pistes pour aller régler les certaines choses et quelquefois en donnant les pistes il y a certaines choses qui se libèrent pas forcément toutes il y a certaines choses qui se libèrent et après je vais utiliser voilà avec la guidance pour aller libérer le karma des personnes qui seront inscrites merci Maria donc il y aura de la pratique je rappelle que tu utilises des techniques quantiques tu vas utiliser l'énergie également les énergies des guides et puis ta médiumnité pour nous guider à travers nos problématiques à libérer toutes ces mémoires qui peuvent nous bloquer encore dans nos vies aujourd'hui oui parce qu'avec la thérapie quantique et à travers et c'est ça mon expérience mon expertise c'est que depuis 20 ans j'ai pu remarquer les coïncidences les liens qu'il y a entre les dates de naissance les chiffres etc donc je sais déjà dès que j'entends tel chiffre tel chiffre je sais déjà sur quoi travailler donc je travaille avec la thérapie quantique sur des choses pour déjà libérer en fonction des dates de naissance certaines choses donc les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir bénéficier de cette libération de ce travail collectif mais moi qui sera déjà guidé par rapport à ce que je sais des résonances par rapport aux dates de naissance etc et la personne à qui je donnerai par exemple il y a eu telle et telle chose elle devra penser à ce que je lui ai dit et moi je la travaillerai en quantique pour la libérer de ces mémoires-là magnifique Maria donc l'invitation est lancée vous avez accès à l'offre que j'ai activée donc rendez-vous très 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 prochainement avec Maria pour deux ateliers donc deux soirées à travers lesquelles nous pourrons pratiquer grâce à ton soutien et ta guidance la libération karmique faire des exercices concrets donc avec vous avec vos partages des dates de naissance et là on pourra travailler par exemple sur ceux qui ont des problématiques de rencontres amoureuses on va travailler sur le féminin sacré le masculin sacré sur ceux qui ont des problématiques de communication dans le couple dans le travail etc on va travailler sur les besoins les émotions les sentiments pour ceux qui ont des problématiques de professionnels de conflits etc donc on va travailler la relation à l'autre l'amour de soi l'affirmation de soi donc toutes ces notions qui permettent à la personne de se recentrer et de se sentir plus forte face à ce qu'elle doit vivre aujourd'hui donc ces ateliers là vont permettre tout ça on va faire vraiment ce travail synthétique avec tout ce que je connais depuis maintenant 20 ans que je suis les personnes je disais 1500 personnes que j'ai suivi mais je fais déjà 1500 par an donc il n'y a plus 1500 personnes donc je pourrais donner des exemples et des exemples donc je sais sur quoi je dois travailler pour telle et telle problématique par rapport aux chiffres etc donc ça permet d'aller beaucoup plus vite pour dans ce travail là même s'il est collectif d'aller plus vite pour que la personne elle puisse se sentir bien dans son corps bien dans sa tête bien dans sa relation bien dans sa profession etc alors je vais rajouter donc les dates des ateliers ça sera les 17 et 25 mai prochain à 20h donc nous serons en grand nombre j'espère en direct lorsque vous vous inscrivez vous recevrez le lien de connexion et nous pourrons donc nous retrouver les 17 et 25 mai prochain à 20h donc Maria donc tu travailleras à distance et puis tu travailles aussi en présentiel mais pour ces ateliers là nous serons tous réunis à distance derrière nos écrans ok très bien je vais peut-être juste te demander si vous le souhaitez pour conclure si vous avez envie je vais demander à mes guides s'ils ont un message à vous proposer ce soir est-ce que ça te tente ? oui avec plaisir ok excusez-moi j'ai un petit chat dans la gorge je vais me connecter à vous tous enfants de la terre enfants de l'univers nous oublions personne ce soir l'amour est parmi vous vous êtes connectés à des énergies sublimes de lumière des énergies de tendresse et d'amour connectez-vous à ce sentiment de paix au centre de votre cœur regardez cette flamme qui illumine votre cœur regardez avec joie bonheur toutes ces vies ces multiples vies que vous avez vécues avec grandeur avec courage aujourd'hui vous êtes un lien de lumière entre toutes ces vies vous avez grimpé les échelons au fur et à mesure pour être l'être que vous êtes dans sa magnificence dans sa volupté dans sa croissance en regardant en arrière regardez simplement les étapes qui vous ont permis d'être là pour en grandir encore pour évoluer encore gratitude à vous tous de faire partie de cette évolution nous vous accompagnons jour après jour pour que la lumière scintille de votre cœur que vous fassiez rejaillir de votre cœur la beauté la beauté de la terre et de l'univers regardez simplement cette lumière brillante douce généreuse qui vous aime qui vous a toujours aimé que vous soyez homme ou femme enfant vous êtes aimé énormément aimé sachez-le mettez dans votre main droite ce cœur que nous vous offrons mettez dans votre main gauche cette sphère de l'univers et joignez vos mains l'une contre l'autre et sentez ce battement du cœur qui est rythmé au rythme du battement du cœur de la terre chaque être que vous êtes doit tendre la main à ceux qui l'entourent joignez vos mains au niveau du cœur et remerciez chaque jour qui vous est donné remerciez votre karma qui vous a permis de grandir qui vous a permis d'évoluer regardez-vous comme si vous voyiez un émeraude un rubis un saphir une étoile regardez-vous avec les yeux de l'amour regardez-vous avec les yeux du cœur soyez béni soyez béni merci voilà je voulais vous offrir ce message des guides pour conclure cette soirée je tiens à vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence et je vous souhaite le meilleur merci je t'entends plus j'avais coupé mon son je suis désolée merci infiniment merci aux guides merci à vous pour vos présences dans le chat et nous vous donnons rendez-vous les 17 et 25 mai prochains belle soirée belle soirée à tous au revoir au revoir je t'entends plus je t'entends plus Sous-titrage FR ?